Alors, je viens vous parler cet après-midi d'un petit livre que j'ai lu pendant cette période du confinement, à vrai dire il était là depuis un petit moment, donc dans ma grande pile de livres. Il a un titre très drôle, ça s'appelle la civilisation du poisson rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le titre donc avec un magnifique poisson rouge au milieu. Donc, petit traité sur le marché de l'attention et l'auteur s'appelle Bruno Patineau. Alors, Bruno Patineau est directeur éditorial d'Artes et France. Il est en même temps doyau de l'école du journalisme de Sciences Po et c'est entre autres un grand spécialiste des médias et des questions numériques. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Bruno Patineau était au départ un pionnier de l'ère informatique dans le sens où il pensait que ce serait vraiment quelque chose de merveilleux qui mettrait tout le monde en contact, qui mettrait fin aux malentendus qu'ils ont peut-être à la base de nos guerres, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure que la chose s'est développée, il s'est rendu compte que finalement, c'était beaucoup plus pernicieux que ça. En fait, ce livre est donc une merveilleuse fresque, une espèce de réponse à l'ahurissement que nous sommes nombreux à ressentir face par exemple à nos cohortes jeunes, puisque nous sommes professeurs en particulier. C'est ces jeunes qui sont capables seulement de se concentrer quelques minutes, qui ne sont plus capables de passer des heures et des heures à lire, qui sont toujours branchés sur leur smartphone et qui nous semblent à un moment complètement anéritiques par rapport en matière de lecture, par exemple, etc. Alors, évidemment, je dis que c'est le smartphone, on a plein de raisons, bien sûr, mais en fait, ce que Bruno Patino a réussi dans ce petit livre, alerte et pénétrant, c'est de dire les choses simplement et en même temps avec une profondeur telle que c'en est presque une délivrance, c'est-à-dire c'est comme s'il avait réussi à enfin poser le diagnostic et pas seulement, et donc jasser ce pressentiment, oui, c'est ceci, cela, etc. Voilà. Alors, il commence son livre par une anecdote très extraordinaire, très simple. En fait, c'est une expérience qu'on avait faite avec des souris. Donc, il y avait deux cohortes. Les premières cohortes de souris, on les a enfermées avec un distributeur de nourriture et très vite, les souris ont compris qu'en appuyant sur tel bouton, eh bien, le distributeur leur donnait la quantité de nourriture qui leur était nécessaire. Et donc, ils ont commencé à gérer ça très bien, c'est-à-dire ils maîtrisaient la machine. Deuxième phase de l'expérience avec d'autres souris ou les mêmes, mais dans un autre contexte, cette fois-ci, la machine devenait capricieuse, c'est-à-dire la souris a tué, alors parfois, donc, il y avait une bonne ration normale qui sortait, parfois il n'y avait rien, parfois une ration énorme, etc. C'est-à-dire, c'était complètement conflit. Eh bien, ces souris-là, ils sont devenus addicts. Ils sont devenus, en fait, les jouets de la machine. C'est la machine qui les maîtrisait parce qu'il y avait cette espèce d'insécurité qui a fait qu'ils ont commencé à faire du stock et donc à manger, à manger, à laisser sortir tout le temps la nourriture et sans avoir faim. C'est ça qui est important, sans avoir faim, en cherchant une bonne surprise, etc. En fait, c'est de la même manière que nous sommes un peu devenus addicts à nos écrans, que ce soit les réseaux sociaux, parfois même aussi le travail. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une addiction au travail, ne jamais se dire je fais encore ça, je fais encore ça et qu'on n'a plus de week-end, qu'on n'a plus de soirée, etc. C'est très facile de tomber dedans. Ce n'est pas seulement Facebook et tout ça. Et donc, ce qui nous amène dans le vif du sujet. Justement, phagocités par leurs écrans, gavés à ne plus avoir faim, nos étudiants sont en même temps incapables de se concentrer au-delà du 10 minutes, par exemple. Et une des premières conséquences, évidemment, c'est ce manque de culture effroyable que nous constatons. Il faut tout leur redonner à la petite cuillère. En fait, nos étudiants n'étudient plus. Ils ne lisent plus. Ou alors s'ils lisent, c'est de manière fragmentaire. Ils sautent, ils zappent, ils n'enregistrent rien. Et évidemment, parce qu'en fait, ils sont complètement désorientés en continuant à chercher au-dehors d'eux-mêmes, au rythme infernal des notifications de leur smartphone, par exemple, ce qu'ils devraient trouver au fond d'eux-mêmes. Après avoir lu, en lisant, en réfléchissant, en rêvant, voire même en s'ennuyant un peu. En fait, il y a comme une espèce de rétrécissement, comment dire, de l'univers culturel, de l'espace culturel. C'est une espèce de syndrome de peau de chagrin, mais que les principaux concernés ne sentent même pas. Et pour cause, ils ne connaissent pas l'histoire, ils n'ont pas lu Balzac, pour dire autrement, ils n'ont pas l'air d'en souffrir. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont devenus désarro-anorexiques, boulimiques, etc. Voilà. Alors, il y a donc, je cite M. Patineau, page 88, « Le désir n'a plus le temps de se construire. Le temps qui nous a été volé est celui du manque, et donc du désir. Celui de l'amour, de l'autre, de l'absolu, etc. » En fait, moi, je dirais, mais plus loin, manque de vitalité. Il y a comme si on était privé de cette source d'énergie en nous qui fait, justement, que nous débordons, que nous dilatons, que nous cherchons toujours à aller plus loin, et qui nous comble. La seule chose qui nous comble, justement, quand nous suivons une piste comme ça, etc. Mais non, les réseaux sociaux nous inondent d'informations qui tombent, en fait, sur nous comme des gouttes d'eau sur une peau de planète. C'est-à-dire, nous sommes vraiment devenus les jouets de la machine. C'est elle qui nous domine, alors que ça devrait être le contraire. Mais, donc, une des conséquences, c'est cette décentration permanente. Pas seulement déconcentration, mais décentration, c'est-à-dire qu'on ne sent plus qui nous sommes, ce vers quoi où nous devons aller. Et en particulier, la lecture silencieuse, celle qui demande des heures, celle qui demande un temps lent et long, ça devient quelque chose de presque impossible. Allez, donc, dans une bibliothèque, voire, vous trouvez très peu de lecteurs qui restent là pendant des heures à ne pas bouger. Donc, des lecteurs capables de lire des ouvrages des heures du rang, qu'ils se laissent pénétrer, forgés par la vigueur d'une pensée extérieure. Ça ne peut pas juste être un éclair. C'est une pensée, c'est quelque chose qui doit nous pénétrer. Combien sont capables aujourd'hui à résister au recours tellement facile à résumer une synthèse, c'est-à-dire à nouveau un fragment prédigéré. Qui est capable de lire de la première à la dernière page d'un ouvrage, même un tout petit peu ardu. C'est ça le problème. Et, en fait, ce que M. Patine m'arrivait à très bien mettre en évidence, c'est comment ça marche. Et on revient toujours à cette boîte de la souris. C'est que l'information qui nous est fournie de l'extérieur, elle n'est pas du tout classée. Elle n'est pas du tout hiérarchisée. Et il y a d'ailleurs une expérience que beaucoup d'entre nous ont pu faire, par exemple. Moi, je l'ai fait récemment. De temps en temps, je publie des petites notices qui me semblent intéressantes, importantes, etc. Parce qu'on me référence un livre, etc. Et puis, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est lié à ce confinement. Il y a eu une espèce de virus très charmant où il fallait poster une photo de soi, un petit enfant. Et bien, quand je pose quelque chose de sérieux, bon, il y a quelqu'un, je vois bien, c'est visité, il y a quelqu'un qui m'aide, j'aime. Mais alors, quand vous mettez une photo de vous-même, bébé, ou même quelque chose de futile, votre chat, votre chien que nous avons, ce n'est pas la question, là, ça explose. Il y a quelque chose comme si il y avait quelque chose d'affectif qui était finalement la seule nourriture qui était demandé. Et le reste, non, parce que c'est, on est gavé, en fait. Voilà. Et puis, il y a cet autre problème, c'est ce qu'il appelle l'indiscrimination des émetteurs. Ça résume bien ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, quel que soit votre métier, vous pouvez donner votre opinion sur n'importe quoi. Là aussi, n'importe quoi, les gens de la rue sont interrogés si c'est bien ou pas de prendre tel médicament, la chlorofine, par exemple, on ne peut pas dire que ce n'est pas une parole autorisée, c'est une opinion. L'opinion prend la place, en fait, de quelque chose, d'un avis sensé qui est fondé sur une vraie compétence, elle-même fondée sur des années d'études, de réflexion et aussi de prudence. Et c'est ce qui fait que, c'est une très jolie formule, dit Bruno Patino, l'agora, c'est-à-dire cet espace qu'il a rêvé au départ avec les autres idéalistes numériques, l'agora où on devait échanger un autre, ne plus finir, à n'en pas finir, est devenue une arena, c'est-à-dire un ring où on se boxe, quoi, où les polémiques, les controverses déchaînent, encore une fois, en dehors de tout milieu autorisé. Et voilà. Je cite un autre passage très intéressant, page 65. Pour les grands réseaux, assurer la circulation d'un maximum de signes entre un maximum de personnes dans un minimum de temps et en l'absence de toute contrainte est un gage d'efficacité. Tout le monde peut créer et la planète entière peut lire, voir ou écouter l'accumulation de ce qu'il y a fait. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui est en partie finalement ? Et c'est là aussi, on le sentait obscurément, mais pour moi, il a fallu lire ce livre pour en mettre vraiment le doigt sur le problème. C'est l'étoffe du temps qui en a été subréptivement modifiée. Cet étoffe de ce temps, en fait, qui est un de nos seuls véritables biens. Et en fait, nous avons été déracinés de la réalité à cause de ce changement de temps, mais aussi de notre identité ou notre colonne vertébrale, centre de gravité, tout ce que vous voulez. Je vais vous lire un tout petit passage, page 85. Les outils numériques ont généralisé la capacité technique de faire plusieurs choses en même temps. Vous voyez, le temps a l'air de se multiplier, mais en fait, c'est exactement le contraire qui se passe. Donc, les outils numériques ont généralisé la capacité technique de faire plusieurs choses en même temps. La connexion permanente et la mobilité ont conquis le temps inutile dans les transports, notamment, etc., etc., etc. Et le résultat est impressionnant. En 2018, les 24 heures d'un citoyen américain durent plus de 30 heures. Le sommeil absorbe 7 heures d'une journée. La nourriture, le ménage, la vie sociale, un temps similaire, 6 heures 55 et le travail 5 heures 13. À ces 19 heures 8 minutes s'ajoutent 12 heures 4 par jour consacrés aux écrans, aux médias et au numérique. Et donc, une moitié de vie, mais en fait, qui donc aboutit à cette équation de plus de 30 heures et une espèce de vie décidérale. C'est ça. Ainsi donc, la boucle se boucle. Notre étudiant, notre victime, nous-mêmes, nous n'avons plus le temps de lire. Parce que lire demande du temps. Demande du temps long, profond, silencieux. C'est-à-dire aux antipodes de la tentation permanente de ces lignes du smartphone ou de ce que Pascal avait appelé le divertissement. Mais, et je terminerai là-dessus, comme tous les grands esprits, n'est-ce pas, Bruno Patineau cherche à édifier sur ce chaos quelque chose de fécond. Effectivement, il y a toujours quelque chose à faire. Tout d'abord, en nous donnant quatre combats à mener. Alors, je voulais juste les, je, je, il faut que vous sachiez qu'il y a le livre que vous lisiez. Donc, vous verrez donc quatre combats menés. C'est combattre, évidemment, les idées fausses pour ne pas livrer les mauvaises batailles. C'est pour ça que c'était tellement important d'écrire ce livre et de nous dire vraiment de quoi nous sommes malades. Deuxièmement, imposer négociations sur des normes d'application des algorithmes de captation de l'attention. Voilà. Réfléchir, troisièmement, au cadre juridique des plateformes en sortant du modèle américain de l'irresponsabilité éditoriale des hébergeurs, en particulier la anonymat. Et puis, alors, surtout, développer des offres numériques qui ne répondent pas à l'économie de l'attention. Et peut-être en particulier en créant, donc il y a quatre propositions, créant en particulier des zones de déconnexion. Être coupé des réseaux pour enfin être à nouveau au monde. Et cette maîtrise, justement, des appareils nécessite moins une ascèse qu'une simple modération parce que Bruno Patino n'a pas jeté ses smartphones, etc. Mais il a appris à les maîtriser. Et ses enfants, d'ailleurs, encore mieux. Voilà. Autre proposition, c'est justement, voilà, donc des délieux, par exemple, un grand panneau. Il imagine un grand panneau qui dirait, il n'est pas possible ici de se connecter, ce genre de choses. Voilà. Donc, avec quelques recommandations qu'il faudrait vraiment que tout le monde médite. Alors, juste, je finis juste la fin parce que j'aime bien, bon, déjà le titre, il est énigmatique et les grandes paraboles, les images qui résument, en fait, ça dit tellement plus qu'un long discours et surtout ça nous permet de méditer jusqu'à fin. Sans limite, voilà ce qu'il, sur quoi il termine son livre et il dit que c'est un addendum, c'est-à-dire c'est comme un hors-texte. Justement, on peut ouvrir le livre et toujours le relire, c'est page 167. Alors, voilà ce qu'il dit. Selon l'association française du poisson rouge, et vous précisez bien qu'il existe, le poisson rouge est fait pour vivre en bande entre 20 et 30 ans et peut atteindre 20 cm. Le bocal a atrophié l'espèce, en a accéléré la mortalité et détruit la sociabilité. Voilà, donc à méditer. Et je vous remontre le livre, donc, il a été publié chez Grasset, il a été publié, je n'ai même pas retenu la date, en 2019. Voilà, donc c'est un livre très récent. Voilà, bon après-midi.